Je voudrais en cinq minutes essayer de vous donner un argumentaire fort, précis, sur la question du logement. La question du logement, c'est la plus belle désinformation parisienne depuis plusieurs années. Je dis bien désinformation parce qu'en réalité, le logement social est devenu un objet de communication, plus que de réalité. Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure, depuis maintenant plus de dix ans, la ville de Paris ne construit plus. Elle construit beaucoup moins qu'avant. Elle parle en revanche de plus en plus de logements sociaux. Elle le fait parce qu'en réalité, elle a substitué à la construction, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, elle a substitué les préomptions, d'abord les conventionnements. Les conventionnements, ça veut dire qu'on transforme les sociétés d'économie mixte qui existaient, comme la SAGI et la RIVP, on les colle dans Paris Habitat, et puis on fait de la préomption diffuse. C'est-à-dire que maintenant, il y a des zones tout entières où la ville va exercer son pouvoir et où elle l'exerce. Tout ça pour faire du chiffre, pour être tout à fait net. En fait, il n'y a pas que la ville qui fait ça, car si l'État ne s'était pas lui aussi engagé dans une politique de SRU, dont la droite porte quelques responsabilités, si l'État n'avait pas lui-même fait du chiffre, nous ne serions pas aujourd'hui obligés, en réalité, de faire du chiffrage plutôt que du logement social. Ça, c'est la réalité des choses. Quelle est la conséquence de tout ça ? C'est que nous sommes dans un endroit de dupe qui permet toutes les manipulations médiatiques. Ne vous laissez pas avoir. Les chiffrages que l'on vous donne sur le logement social n'ont rien à voir avec la réalité des choses, pour une raison très simple, c'est que les conventionnements et les préomptions ne changent pas les habitants. Il y a un roulement de 5% sur les logements qui seront préemptés ou qui seront conventionnés, mais en réalité, le chiffre global ne change pas, et il change de moins en moins, pour des raisons qui sont d'ailleurs complètement indépendantes de la situation politique. Un, les gens sont de plus en plus âgés et restent dans leurs appartements, et par conséquent, le fait qu'ils changent de statut ne change rien au chiffrage. Deux, malheureusement, on le voit dans les mairies, il y a de plus en plus de familles qui éclatent, et dans ces conditions, vous avez en permanence la femme ou le mari qui vient parce que ça ne va plus, et donc elles cherchent un logement. Donc par conséquent, non seulement la situation du logement social ne s'améliore pas malgré les chiffrages birobolants, mais elle ne peut que s'aggraver. Et elle s'aggrave, d'où les chiffres considérables que vous rencontrez en Ile-de-France, 500 000, 180 000 à Paris, avec des déclarations incroyables de la part de la mairie de Paris à ce sujet. Car la vraie question, elle n'est pas dans le logement social. Elle est en réalité dans un mode de gestion du parc immobilier parisien. En réalité, la mairie de Paris, progressivement, a évolué avec Delannoye, et maintenant nettement avec Hidalgo, vers une stratégie qui est totalement idéologique, c'est-à-dire le locatif pour tous. Le locatif pour tous, qui n'a rien à voir avec le social. Le locatif pour tous, ça signifie qu'en réalité, l'objectif de la ville de Paris, c'est un petit peu ce que faisaient Bobigny et Bondy au temps bleu où les communistes étaient à la tête de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, désormais, c'est le locatif pour tous. En réalité, quel est le changement ? Vous avez un appartement privé. Cet appartement privé est vendu et préempté par la ville de Paris. Rien ne change, sauf que vous avez désormais tamponné sur le front, vous êtes social, vous êtes locatif social. Voilà la réalité. La réalité, c'est que le rêve de la mairie de Paris, c'est en réalité de faire une ville complètement locative. Et le vrai sujet politique, mes amis, que nous allons retrouver très vite, c'est que nous ne pouvons pas l'accepter pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ville n'a pas vocation à être le propriétaire, locataire, qui fait des locataires dans toute la ville. C'est une vision totalitaire et concentrationnaire qui, effectivement, a été très utilisée par les communistes, très utilisée encore dans certaines mairies communistes, mais dont les changés sont évidents. Parce que, qu'on le veuille ou non, le fait d'être sous la tutelle même indirecte de la ville de Paris, qui est votre propriétaire, à qui vous devez donner référence de locataire, bien, vous met dans les mains. Et on voit apparaître, aujourd'hui, on m'a encore cité ça hier, à la mairie, on voit apparaître le deuxième stade de ce genre de politique, qui était tellement, tellement à la mode à Bobigny, au temps rouge, c'est qu'au fond, il y a des clients dont on va essayer de se débarrasser. Alors, c'est les petits ennuis, ça commence en disant, mais vous avez un problème, vous êtes au-dessus du niveau, vous avez un problème, vous n'avez pas payé votre loyer, vous avez un problème, vous avez une fonction qui n'est pas conforme. C'est ce genre d'enquiquinement permanent, la pression des associations, la pression des associations de locataires à tendance communisante de plus en plus présente à Paris, qui va faire qu'en réalité, la ville de Paris, non seulement cherche un ensemble de locataires, mais qu'elle cherche en plus à exercer la pression du locataire. Nous sommes dans une phase qui est une phase politique. Donc le vrai débat, il n'est plus sur le logement social, c'est bidon. Tout ce qu'on vous raconte dans la presse des 30% est faux, faux. Jamais la ville de Paris n'aura fait aussi peu de logements sociaux. D'ailleurs, on ne dit plus construire, on dit faire du logement social. Faire du logement social, ça signifie qu'on se débrouille à mettre un numéro supplémentaire pour faire du social, mais qu'en réalité, on ne le construit pas. Le terme construire, d'ailleurs, est abandonné désormais des actes officiels de la mairie de Paris. Donc le vrai débat, c'est quoi ? C'est en réalité que la ville de Paris combat la notion de propriété, et notamment de l'accession sociale à la propriété. Nous sommes un peu responsables aussi, je dois dire, parce que moi qui siège à l'Assemblée depuis quelques temps, lorsque nous avons proposé, alors dans des gouvernements de droite, je ne cite personne, de mettre l'accession sociale à la propriété comme élément fondamental des pourcentages SRU, non, c'était trop difficile, c'était trop difficile. C'est pareil que pour le logement intermédiaire. J'espère qu'en 2017, nos gouvernants auront quand même le courage peut-être d'intégrer à cette SRU des éléments essentiels de l'accession sociale à la propriété. Je l'espère, je l'espère. Je n'en suis pas sûr. C'est un combat, c'est un combat qu'il faudra mener, vous et nous. L'accession sociale à la propriété, ça signifie en réalité qu'il faut substituer à ce mécanisme locatif, qui est un mécanisme qui, lorsqu'il est généralisé, devient idéologiquement une pression sur l'individu, une accession sociale à la propriété. Et moi, je vous propose depuis plusieurs années de mettre des milliers de logements en vente du parc social, des milliers de logements à des taux d'intérêt qui soient des intérêts bonifiés, qui auraient des éléments, mais le représentant de l'Aftahim le dira tout à l'heure, qui auraient des éléments extrêmement positifs sur le marché parisien, et en particulier qui feraient baisser les prix. Mais quand on parle à la mairie de Paris de la propriété, mes chers amis, la propriété, mettez-vous dans la tête, c'est la vieille devise de Marx. La propriété, c'est le vol. Tout, mais pas la propriété. Et nous sommes gérés par le frère Joseph. Car nous avons à la tête de Paris, vous le savez, en matière de logement, quelqu'un qui est exceptionnel. Oh, on a pris Limoges, qui était communiste depuis l'existence de Limoges. On a tout pris. Mais nous, à Paris, on a un adjoint en logement qui est communiste. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est extraordinaire et dangereux. Et pas n'importe quel adjoint communiste. On a un adjoint communiste qui est fier de sa famille stalinienne. Et qui, d'ailleurs, a écrit un livre sur ses ancêtres staliniennes pour s'en vanter. Alors, vous comprendrez que je l'appelle frère Joseph. Car avec des individus pareils, qui font de la com', qui essayent de faire passer l'idée que le locatif social, c'est le progrès de la société, eh bien, nous retrouvons exactement la méthode dont la mairie de Moscou a été gérée il y a presque 50 ans, avec le succès que vous savez. Donc là est le danger. Le vrai danger, mes chers amis. Il n'est pas dans une querelle technique. Sur le progrès en tâche du logement social, personne n'arrivera à gérer le logement social à Paris correctement. Et pour des raisons très simples. C'est que Paris est une ville densifiée. La densité de Paris est à la hauteur de Shanghai et de Gaza. Gaza, c'est une parenthèse. Parce que Paris est une petite ville. Parce que, oui, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres exacts. C'est comme ça. Paris est une petite ville. Faire une politique de densification du logement à Paris, qu'il soit propriétaire ou locatif, est une erreur majeure. Quand on parle de lutter contre la pollution, la pollution automobile existe, c'est clair. Et il faut s'associer à ce qui est fait à Paris. Mais la pollution par la densité est énorme au sein du périphérique. Et vous ne pouvez pas régler les problèmes de pollution, sauf avoir vraiment des produits qui sont d'extraordinaire qualité, sans entamer la pollution parisienne et l'accentuer. Par conséquent, le Grand Paris est pour nous une nécessité. Même si les communes autour de Paris ne le comprennent pas encore, c'est pour les Parisiens une nécessité que d'avoir cette respiration tout autour de Paris. Et c'est la raison pour laquelle la région Île-de-France est importante. Et je souhaite que nous prenions la région Île-de-France, parce que sur la question du logement, c'est le seul moyen de libérer cette étreinte rouge dans laquelle Paris est en train de se mettre, dans le locatif social absolu bidon, qui est en réalité une mesure idéologique. Voilà, mes chers amis, quelques argumentaires, mais je suis prêt à le développer dans les arrondissements les plus difficiles de Paris, pour aller expliquer aux Parisiens à quel point ils sont les tétards de la politique du logement de la ville. Merci, Claude. Bravo. Merci.